Si on nous demande de comparer les deux triangles qui sont ici, ABC et XYZ, on va pouvoir très facilement dire qu'ils ne sont pas isométriques, puisqu'on voit bien que le triangle ABC est beaucoup plus grand que le triangle XYZ. En fait, plus précisément, ces côtés sont bien plus grands que les côtés correspondants du triangle XYZ. Alors, voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut dire tout de suite. Par contre, quand même, on se rend compte qu'il y a une relation intéressante. Il y a quand même quelque chose qui lie ces deux triangles. Alors, premièrement, ce qu'on peut voir, c'est que leurs angles se correspondent deux à deux, ils sont égaux deux à deux. L'angle en A ici, dans le triangle ABC, on va le retrouver dans l'angle en X ici, dans le deuxième triangle XYZ, ça sera la même mesure. L'angle qui est là en C, qui est en bleu dans le triangle ABC, on le retrouve également dans le triangle XYZ, dans le sommet Z, c'est cet angle-là. Et puis, l'angle qui est en B, dans le sommet, dans le triangle ABC, on le retrouve dans l'angle Y du triangle XYZ, l'angle au sommet Y. Voilà, ça c'est une première chose. Donc, leurs angles sont deux à deux égaux. Et puis, il y a une autre chose qu'on peut dire, c'est que leurs côtés sont obtenus de la même manière à partir du petit, par exemple. On va préciser ça. Par exemple, si on veut passer du côté XYZ, qui mesure 5, au côté AC, qui mesure 15, qu'est-ce qu'on a fait ? Il faut multiplier par 3. Et puis, si on veut passer du côté XY au côté AB, qui correspond, on va multiplier par 3 aussi, puisque 3 fois 8, ça fait 24. Et enfin, le dernier, le côté YZ, on voit bien que pour passer de ce côté YZ au côté BC correspondant dans l'autre triangle, il faut aussi multiplier par 3. Voilà. Donc, en fait, voilà quelque chose d'autre qu'on peut dire, c'est que le triangle XYZ, finalement, c'est une réduction du triangle ABC, ou alors, on pourrait dire aussi que le triangle ABC est un agrandissement du triangle XYZ. Voilà, ça c'est important. Donc, on a ces deux façons de dire. Alors, en fait, en mathématiques, la relation qui lie ces deux triangles, ABC et XYZ, s'appelle une relation de similarité. Et on dira que le triangle ABC, le triangle ABC, et le triangle XYZ, ABC et XYZ, ils sont semblables. dire que deux triangles sont semblables, ça veut dire que c'est des triangles qui ont la même forme, mais pas forcément la même taille. Et en fait, on dira que deux triangles sont semblables si l'un est une réduction ou un agrandissement de l'autre. Donc, je vais l'écrire comme ça. Voilà, réduction ou agrandissement. Voilà. Alors, on peut tout de suite remarquer que si deux triangles sont isométriques, eh bien, ils sont nécessairement aussi semblables. Donc ça, je vais l'écrire comme ça. Si on a deux triangles, par exemple, CDE et, je ne sais pas, disons FGH, ces deux triangles quelconques qui sont isométriques, alors, ils sont semblables. CDE, alors on pourra dire que CDE et FGH sont semblables. En fait, ça veut tout simplement dire que si CDE et FGH sont isométriques, il y en a un qui est la réduction de l'autre ou l'agrandissement de l'autre d'un facteur 1, donc qui ne change rien. Donc, on peut quand même les considérer comme des triangles semblables. Par contre, et ça c'est important, le sens inverse n'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai que deux triangles semblables sont isométriques, puisque justement, ils n'ont pas forcément la même taille. Il y en a un qui peut être un agrandissement ou une réduction de l'autre. Et c'est ce qu'on a vu ici, dans ce cas particulier. Ici, A, B, C et X, Y, Z, ce sont des triangles semblables, mais ils ne sont pas du tout isométriques. Voilà. Alors, je voudrais faire juste une petite parenthèse sur la manière de nommer les sommets, exactement comme dans le cas d'un triangle isométrique. Quand on dit que deux triangles sont semblables, il faut faire attention à bien nommer les sommets dans le bon ordre, en mettant dans l'ordre les sommets qui se correspondent. Ici, le sommet A, il correspond au sommet X. Le sommet B, il correspond au sommet Y, c'est celui où il y a cet angle jaune. Et puis, le sommet C, où il y a cet angle bleu, il correspond au sommet Z. Donc là, effectivement, A, B, C et X, Y, Z sont semblables. On l'avait bien noté dans le bon ordre. Alors, essentiellement, quand on avait des triangles isométriques, c'était pratiquement des triangles identiques, mais qui n'étaient pas forcément disposés de la même manière, pas au même endroit et pas forcément dans la même disposition. Et donc, l'idée, c'était qu'on pouvait passer de l'un à l'autre, en fait, superposer l'un sur l'autre, simplement en faisant des déplacements, qui étaient par exemple un déplacement, une translation, ou bien des retournements, avec des symétries, ou bien des rotations. Il fallait qu'on pouvait les tourner. Mais on ne peut pas les mettre à l'échelle. Il n'y a pas de mise à l'échelle possible dans le cas d'isométrie. Alors que, justement, les triangles semblables, ce sont des triangles qu'on va réussir à superposer, soit en les déplaçant, en les tournant, ou en les retournant, ou bien même en les mettant à l'échelle, en les agrandissant ou en les réduisant. Voilà. C'est ça, la différence qu'il faut retenir entre triangle isométrique et triangle semblable. Alors, tout à l'heure, quand on a observé ces deux triangles, A, B, C, X, Y, Z, on s'était rendu compte qu'ils avaient des angles égaux 2 à 2. Donc, ça, c'est une autre manière de voir la similarité de deux triangles. Alors, on va le faire ici. Si deux triangles sont semblables, donc, pour la première chose, c'est que l'un est une réduction ou un agrandissement de l'autre. Et puis, on peut voir aussi comme ça, les angles sont deux à deux égaux. Donc, par exemple, l'angle A, ici, on va le retrouver en X. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Je vais l'écrire comme ça. L'angle A est égal à l'angle en X. L'angle en B est égal à l'angle en Y. Et puis, l'angle en C est égal à l'angle en Z. Voilà. Ça, c'est aussi une manière de voir la similarité de deux triangles. Donc, si on a deux triangles qui ont tous les angles égaux 2 à 2, eh bien, ce sont des triangles semblables. Alors, il y a une deuxième façon de voir, dont on a parlé tout à l'heure, c'est que si les deux triangles sont semblables, ça veut dire que l'un est une réduction ou un agrandissement de l'autre. Donc, ça veut dire que les côtés d'un des deux triangles s'obtiennent à partir de l'autre en les multipliant par le même facteur de proportionnalité. Donc, ça, je vais l'écrire. Côté proportionnel, c'est-à-dire qu'ils sont obtenus en multipliant par un même facteur de proportionnalité. Alors, pour bien comprendre ça, on va revenir sur les deux triangles qu'on avait étudiés ici. Si, par exemple, vous avez multiplié ici le côté XY par 3 et le côté XZ par 2, eh bien, vous n'obtiendrez pas des triangles semblables puisque leur forme va changer, en fait. Donc, des triangles sont semblables si la situation est telle que ce qu'on avait ici, c'est-à-dire que tous les côtés sont obtenus en multipliant par un même nombre, donc un même facteur de proportionnalité à partir du premier triangle. Je vais faire un autre dessin un peu plus général. Donc, voilà, je vais faire, par exemple, ça, c'est un triangle ABC. Et puis là, je vais dessiner celui-ci qui va être XYZ. Voilà. Alors, maintenant, je vais mettre des couleurs pour repérer les côtés qui se correspondent. Le côté AB, ici, on le retrouve ici dans YX, XY. Le côté AC, qui est ici, on va dire qu'on le retrouve dans le côté XY. Et puis le côté BC, ici, on va dire qu'il correspond au côté YZ. Voilà. Alors, dire que les côtés sont obtenus par un même facteur, ça veut dire que si on dit que le côté AB, AB, s'obtient à partir du côté YX, en multipliant par K, donc la longueur AB, ça sera K fois YX, K, c'est un nombre réel, eh bien, dans ce cas-là, il faut que les deux autres côtés soient obtenus de la même manière, c'est-à-dire qu'on doit avoir que BC, BC est égal à K fois le côté correspondant, c'est-à-dire YZ, K fois YZ. Et puis, on doit avoir aussi AC égal à K fois le côté correspondant, c'est-à-dire XZ. K fois XZ. Alors ça, on peut l'écrire d'une autre manière. Là, cette relation-là, AB égale K fois YX, on peut l'écrire comme ça, AB sur XY égale K. On peut aussi écrire que BC sur YZ est égal à K. BC sur YZ est égal à K aussi. Et puis, on peut dire que AC sur YXZ est égal aussi à K. Alors ça, ici, ce qu'on a, AB sur XY, c'est le rapport entre la longueur AB et la longueur XY. Ça, c'est le rapport entre la longueur BC et la longueur YZ. et puis le dernier, AC sur XZ, c'est le rapport entre la longueur AC et la longueur XZ. Donc, en fait, ce qu'on a écrit ici, on pourrait l'écrire de cette manière-là. Il faut que les rapports entre les longueurs des côtés correspondants soient tous égaux. Alors ça, ça s'écrit de cette manière-là. AB sur XY et doit être égale à BC sur YZ BC sur YZ qui doit être égale à AC sur XZ. AC sur XZ et ça, ça doit être égal au facteur d'agrandissement ou de réduction qui est K. Voilà, qui est cette constante K. Donc voilà, une autre manière d'expliciter la relation de similarité entre deux triangles, c'est de dire que le rapport entre leurs côtés correspondants doit être constant. Alors maintenant, je voudrais récapituler un petit peu tout ce qu'on a fait. Alors je vais mettre ça. En fait, on avait dit que deux triangles sont semblables si l'un est la réduction ou l'agrandissement de l'autre. C'est-à-dire que si on peut, comme dans le cas d'isométrie, les déplacer, les tourner ou les retourner, mais on peut aussi les mettre à l'échelle, agrandir ou réduire. Et puis ça, on avait vu que dans ce cas-là, ils avaient trois angles égaux, deux à deux. Et puis, dans l'autre sens, c'est vrai aussi. C'est-à-dire que si vous avez deux triangles qui ont trois angles égaux, deux à deux, eh bien, ce sont des triangles semblables. La deuxième chose qu'on a vue, c'est que dire que des triangles sont semblables, ça veut dire que leurs côtés sont proportionnels. Et donc, ça veut dire que les rapports entre les côtés correspondants sont tous égaux. Et inversement, quand vous avez deux triangles et que les rapports entre les côtés correspondants sont tous égaux, eh bien, ce sont des triangles semblables. Vous pouvez aussi, finalement, observer cette relation-là. C'est-à-dire que si vous avez deux triangles dont les angles sont égaux deux à deux, eh bien, les rapports entre les côtés correspondants seront tous égaux aussi. Et inversement, si vous avez deux triangles dans lesquels les rapports entre les côtés correspondants sont tous égaux, eh bien, ça sera des triangles semblables. Donc, tous les angles seront égaux deux à deux. Voilà ! ... ... Sous-titrage FR ?